Bonjour à tous. Je suis venu au Parlement européen au Parlement européen. Il a été amené par le Parlement européen. des gens qui ont été déçus, et les gens qui ont été déçus, et ils ont été déçus, et ils ont été déçus. Je vous remercie à la France et je vous remercie à la France et je vous remercie à la France. Je vous remercie de l'Avropa du Parlement du Parlement du Parlement du Parlement du Parlement. Parlement du 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 Par d'abord soyez bienvenue madame vergia sur notre plateau merci avant de d'aborder de différents thèmes l'aspect politique les négociations avec monsieur jalan du du gouvernement turc ou bien le représentant de l'état nommé par erdogan selon ses termes bien sûr l'assassinat l'assassinat de trois représentants trois femmes kurdes vous avez qualifié fidandogan rojbine comme ami que vous avez des liens pouvez-vous nous d'abord parler de cet assassinat que pensez-vous quelle était votre réaction sur le plan politique émotionnel face à ce crime je crois que c'est avec horreur concernation qu'on a appris ce terrible triple assassinat commis sur le sol de la république française dans des conditions particulièrement épouvantable c'est vrai que je connaissais tout particulièrement rojbine c'est elle qui m'avait tout appris d'une certaine façon de la cause du peuple kurde je la revois encore en corse puisque je l'ai rencontré pour la première fois en corse je la revois danser parce que pour moi rojbine c'était le symbole de la joie de vivre elle avait un sourire extraordinaire que je n'oublierai jamais et c'est avec beaucoup de tristesse je ressens beaucoup de tristesse à sa disparition j'espère que les autorités françaises feront tout pour rechercher retrouver les coupables et qu'ils le feront en toute indépendance j'insiste sur ces mots et je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir encore sur sa personnalité quand erdogan et il interpelle le président de la république hollande en disant quel droit pourquoi rencontrer vous échangez vous avec ces gens là je sais pas s'il a même nommé terroriste ou pas ça vous faire comment quelle est votre réaction face à une telle je crois que monsieur erdogan est capable de dire tout et n'importe quoi quand ça sert quand cela sert plus ses intérêts personnels d'ailleurs et ses intérêts politiques personnels que l'intérêt général j'ai été trois fois en turquie l'année dernière j'ai rencontré de nombreuses personnes de mouvances très diverses et j'ai été très frappé par l'évolution de la situation politique en en turquie je trouve qu'il est intolérable que tout kurde soit immédiatement assimilé à un terroriste qui a actuellement entre huit mille et dix mille prisonniers politiques en turquie qui ont qui sont en prison emprisonné sans connaître les véritables motifs de leur inculpation cela peut-être tout et n'importe quoi je dirais parce que la police turque est tout sauf une police qui fait véritablement son travail et la justice turque ne fait aucune enquête indépendante et reçoit comme preuve uniquement les preuves policières des milliers de personnes sont en prison de très nombreux élus je tiens à souligner ça j'ai rencontré l'année dernière le maire de j'ai oublié le nom de la ville d'herbakir mais comme une qui est au nord de de la turquie qui a lui même été arrêté au mois de décembre dernier parce qu'il ya une nouvelle vague d'arrestations en décembre dernier je trouve tout cela insupportable de la part d'un pays qui frappe aux portes de l'union européenne y compris que monsieur erdogan au mois de novembre dernier a demandé le rétablissement de la peine de mort pour les terroristes tout cela n'est pas très sérieux je par contre je soutiendrai de toutes mes forces les pourparlers qui sont en cours avec l'espoir qui est enfin un processus de paix qui s'engage et que l'on sorte de cette situation intolérable en turquie madame vergé tout ça on va parler en détail bien sûr chaque point est important de d'approfondir pour que le sujet soit comprise d'abord à votre avis votre avis comme à la fois comme groupe politique mais aussi personnel pourquoi cet assassinat à paris en france et trois femmes pourquoi à votre avis j'ai dans la tête une phrase que m'a dit les lazana que j'ai rencontré samedi dernier la zana m'a dit pourquoi trois femmes et je crois que c'est effectivement une très bonne question je crois que tous ceux qui ont travaillé avec le mouvement kurde qui essayent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui sont impressionnés par la présence des femmes l'accès aux responsabilités des femmes en première ligne dans tout le mouvement kurde et je crois que notamment dans cette région c'est un vrai symbole certains prétendent que l'AKP est un modèle pour les démocraties naissantes dans les pays du printemps arabe je trouve cela insupportable j'aimerais mieux que l'on prenne comme modèle ces femmes kurdes et rojbine sakine et leila étaient des modèles en la matière c'était des femmes libres émancipées qui combattaient pour l'idée pour leurs idées pour la dignité les droits des peuples kurdes et pour l'émancipation de la femme et qui qui étaient de véritables exemples quand vous avez donné la qualification à fidane de gan les joies de vivre dans quel sens comment approfondissez vous cette qualification parce que rojbine avait toujours le sourire elle était oui j'ai dit la joie de vivre personnifiée parce que c'est les mots qui me sont qui me sont venus elle avait toujours un mot gentil un mot d'encouragement elle était toujours présente sur le terrain à nos côtés à expliquer les choses et elle savait trouver les mots et elle faisait toujours ça avec un sourire extraordinaire et c'est vraiment ça que je veux garder d'elle à votre avis est ce qu'il y a des raisons particulières que le lieu était choisi comme la france ou pas voilà c'est difficile de répondre à cette question la france est le deuxième pays dans l'union européenne par le nombre de kurdes qui sont réfugiés sur son territoire en france le statut de réfugiés politiques c'est quelque chose qui a une valeur sûre de tout temps la france a été fière d'accueillir des réfugiés politiques notamment des réfugiés politiques qui se battaient contre des dictateurs pour moi militante des droits de l'homme c'est encore plus symbolique et je trouve que qu'effectivement le fait que ces assassinats aient lieu en france est sûrement un symbole on en saura mieux quand on saura qui a commis ce crime odieux mais je je j'appelle vraiment les autorités françaises à faire tout le nécessaire pour que l'on connaisse les coupables parce que ce n'est pas tolérable que des femmes militantes politiques réfugiés politiques se fassent assassiner sur son territoire et je crois que la façon dont on traite la question kurde dans l'ensemble des pays européens mais y compris en france pèse là dessus il n'est pas supportable que une suspicion de terrorisme pèse sur tous les qu'il est kurde qui vivent sur notre territoire je connais maintenant des dizaines d'entre eux je les connais bien j'ai l'habitude de travailler avec eux ils revendiquent tous la même chose le processus de paix là les droits pour leur peuple notamment le droit pour leur peuple de s'exprimer dans leur langue qui sont autant de droits fondamentaux que nous devons respecter et qui et il jeu oui je pense que c'est sûrement ce n'est sûrement pas hasard que ce terrible assassinat a eu lieu sur le sol de la france et il faut que la france voilà à la hauteur dans la réponse qu'elle apportera à cette provocation je dirais vous pouvez me dire quelques mots aussi vu que la mouvance kurde l'organisation kurde depuis l'attaque contre les tours jumelles plus précisément depuis l'époque de pasqua la mouvance kurde a été mis sur la liste des organisations terroristes donc c'est pas très très ancienne que ça montrait comme cible les représentants kurde oui bien sûr mais c'est moi je dis souvent que le terrible attentat de 2001 a été un moment clé peut-être dans la façon dont les gouvernements notamment européens ont foncé dans ce que l'on appelle une europe sécuritaire au nom du terrorisme beaucoup de libertés publiques ont été bafouées et on a mis en place des justices d'exception des justices anti terroristes y compris sur le territoire français sans forcément mettre en cause le rôle des juges mais il ya trop de suspicion de suspicion gratuite en la matière on ne peut pas mettre en prison quelqu'un uniquement parce qu'il est kurde et parce qu'il a été dénoncé comme terroriste par les autorités turques et c'est ce qui se passe aujourd'hui j'ai rendu visite il ya dix jours à des mouzoun donc c'était deux jours avant l'assassinat deux jours avant l'assassinat de rochbine qui lui aussi est en prison et qui est un de ceux qui ont participé ou pour parler d'oslo le précédent processus de de paix il arrive en france en descendant du train et il est arrêté il est arrêté donc les représentants kurde sont d'une manière en fait zoomer très près sous poursuivi par les autorités en fait judiciaire française oui parce que il ya un accord de coopération policière qui a été signée par le précédent ministre de l'intérieur monsieur guéant avec les autorités le gouvernement turc c'est pour ça que je disais que dès lors que les autorités turques disent quelqu'un est terroriste la justice française embraye sur ces sur ces affirmations sans vérification et il est insupportable que on fasse en france la même assimilation que ce qui est fait en turquie tout kurde est soupçonné d'être d'être un terroriste c'est encore plus grave vu que les autorités turques parler avec à des mouzoun et qu'il arrive en france on l'arrête parce qu'il n'était pas il était basé à buxelles oui bien sûr il est venu pour y a apparemment une conférence à l'assemblée nationale française c'est assez sur surréaliste parce que bon à des mouzoun fait partie de nos contacts habituels nous connaissons bien nous avons l'habitude de travailler ensemble et pas seulement mon groupe politique l'ensemble des groupes politiques de ce parlement européen c'est un des responsables européens du congrès national kurde c'est cette arrestation à quelque chose de surréaliste qu'est ce que j'avais compris en fait de manière de cette arrestation puisque vous avez parlé qu'est ce qu'il vous a dit et qu'est ce que vous avez compris nous avons parlé de beaucoup de choses et je crois que l'instruction est en cours et que pour le moment je veux faire confiance à la justice française j'espère seulement qu'elle fera son travail très vite et que à des mouzoun sera rapidement libéré c'est la cellule anti terroriste en france qui est chargée de l'enquête j'ai eu l'occasion de rencontrer les juges anti terroristes je je pense que il faut clarifier un certain nombre de zones d'ombre dans ce dans ce tableau je n'ai pas envie d'en dire plus aujourd'hui je demande vraiment à la justice française qu'elle fasse rapidement son travail et et que que adam ouzoun soit rapidement libéré un mot sur juste à la suite de cet assassinat un mot sur le la manière que le gouvernement le président de la république a réagi et un mot aussi sur le ce qui poursuit sur le plan judiciaire le cellule anti terroriste et pour élucider cette crime pouvez nous dire deux mots sur ces deux aspects je pense que symboliquement c'est très important très bien que manuel val se soit rendu immédiatement sur place c'est un signe politique fort j'espère qu'au delà de ce symbole les autorités françaises je le redis mettront tout en oeuvre pour que l'on retrouve les assassins de rochbine lela et sakine l'enquête est en cours il ne me paraît pas opportun de commencer de commenter les résultats de l'enquête si mes informations sont bonnes il semble que assez mystérieusement les systèmes de sécurité et de code de du centre culturel kurde ne fonctionnaient pas ce jour là bon tout ça n'est pas n'est sûrement pas un hasard mais je le redis je pour le moment je fais confiance à la justice de mon pays pour que la lumière soit faite et je demande je redemande que cette cette enquête soit faite en toute indépendance c'est la justice française qui est saisie et elle elle doit faire son travail correctement sans interférence avec d'autres d'autres autorités gouvernementales et notamment sans interférence des autorités turques un mot sur la ce que vous avez lu dans la presse en france sur le sujet je trouve que il ya eu un mouvement d'émotion dans les deux jours qui ont suivi qui ont suivi l'assassinat mais qu'à partir du moment où monsieur erdogan et les autorités turques en général ont commencé on se demande pourquoi à donner leur point de vue sur qui aurait pu commettre cet assassinat en disant que c'était sûrement un règlement de compte à l'intérieur du mouvement turc turc kurde pardon la presse française a un peu rapidement embrayé sur sur ce point de vue je vais souligner que monsieur guéran il a intervenu presque le premier jour pour dire que c'est pas le service turc c'est pas les turcs il faut chercher plutôt côté kurde donc moi je dirais pas qui c'est je n'en sais rien je parlais j'ai bien compris je crois que des meurtres odieux ont été assassinés il ne sert à rien de faire des commentaires pour savoir qui a commis ce crime quand on n'a pas les éléments monsieur guéant n'est plus ministre de l'intérieur il n'a aucune raison d'avoir des éléments particuliers qui lui permettent de dire c'est pas un tel et c'est intéressant qui parle n'est ce pas ça vous intrigue pas ça ne me surprend pas ça ne me surprend pas monsieur guéant a signé un accord de coopération policière je le redis avec les autorités turques il a été en première ligne sur ce dossier il est en première ligne dans la répression qu'ont subi les militants kurdes sur le territoire français il fait ses commentaires je les trouve déplacés et je préfère faire confiance à la justice et à la façon de travail de travailler la justice quiconque aujourd'hui fut-il un ancien ministre de l'intérieur n'a pas les éléments qui lui permettent de juste de dire c'est tel commanditaire je dirais ou ce n'est pas tel commanditaire je pense que la situation est assez compliqué je pense qu'il ya des adversaires du processus de paix dans de nombreuses mouvances en turquie et ce qu'il est important c'est de préserver ce processus de paix parce que je pense que qui que ce soit qui que soient les commanditaires justement c'était des adversaires c'était sans doute des adversaires du processus de paix donc nous devons mettre toute notre énergie pour peser sur les autorités turques pour qu'elle continue ce processus de paix on sait dans quelles conditions il a été engagé c'est suite à l'énorme grève de la faim dans les prisons en turquie il se trouve que j'étais sur place à ce moment là et que c'est une bonne chose que c'est que cette grève finalement est permis de reprendre le processus le processus de la paix il est apparu évident aux autorités turques et je m'en félicite que monsieur Ocalan était un symbole dans cette lutte du peuple kurde et moi je je l'ai vu y compris y compris sur place les conditions que l'on faisait à monsieur Ocalan d'isolement total était insupportable contraire à tous les droits de la défense les plus élémentaires il n'avait plus accès à ses avocats j'ai plus j'ai plus le nombre je crois que c'est une trentaine de ses avocats sont en prison aujourd'hui tout ça participe à un climat qui qui n'est pas sain et je redis la chose essentielle aujourd'hui c'est de mettre toute l'énergie et j'espère que nous aurons un débat au parlement européen lors de la prochaine session plénière puisque ça n'a pas été possible contrairement à ce que nous avions demandé que ce soit au cours de celle-ci et que lors de la prochaine session plénière nous ayons un débat au parlement européen pour soutenir ce processus de paix parce que je pense que c'est la seule voie qui permettra à la turquie et au peuple kurde de vivre dans la dignité dans la plénitude de leurs droits sur cette proposition du parlement pouvez nous dire davantage on sait que la proposition était venue de votre groupe les verts soutenait les socialistes d'abord oui après non pouvez nous dire davantage ça c'est un peu la cuisine interne du parlement européen c'est intéressant de comprendre j'ai pas d'informations précises dans la matière je n'étais pas là lundi après midi mais j'ai beaucoup parlé avec gabi zimmer la présidente de le groupe de la gauche unitaire européenne pour vous c'est clair pour votre groupe et c'est clair je pense pour nous il était clair que symboliquement le parlement européen aurait pu avoir une résolution dès cette session pour condamner ce terrible ce terrible assassinat il y a on met toujours en avant des arguments juridiques quand on est gêné sur le plan politique je dirais nous avions demandé et les socialistes étaient au départ d'accord à ce que il y en reste que nous appelions une résolution d'urgence le jeudi après midi on a mis en avant le fait que les résolutions d'urgence était consacrée aux questions des droits de l'homme hors union européenne que l'assassinat avait été commis sur le sol de l'union européenne et donc ça ne pouvait pas être une résolution d'urgence du jeudi après midi même sur le plan juridique cela se discute mais on aurait très bien pu faire une résolution d'urgence hors du contexte du jeu de du jeudi après midi finalement les socialistes ont choisi de monter au créneau en la personne de leur président pour refuser cette résolution ils nous ont promis ils ont pris position publiquement même par le voie de monsieur slowada donc le président du groupe socialiste pour que cette résolution soit à la prochaine plénière nous allons faire en sorte que cela aille lieu sans doute que les socialistes voulaient connaître la position des autorités françaises parce que c'est la même femme politique c'est la même famille politique nous allons suivre cela de très près et nous allons faire en sorte que les engagements pris suite à l'intervention de madame zimmer soit tenu une question à madame madame marie christine vergia mais avec votre profonde conviction répondez moi pas ce que vous souhaitez vous vous croyez que cette manière que le gouvernement d'akp poursuit le dossier de négociation va aboutir satisfaire les kurdes dans un sens d'une véritable compromis véritable solution à la question ou bien c'est encore une fois pour gagner du temps etc je n'en sais rien je dirais que nous devons tout faire et je pense que les institutions européennes ont toute leur place dans la matière et tout particulièrement le parlement européen pour que ce processus de paix aboutisse et y compris pour prendre au mot monsieur erdogan les institutions européennes en la matière peuvent vraiment jouer pleinement leur rôle en soutenant ce processus de paix et en faisant en sorte que ce processus de paix se déroule dans les mêmes conditions dans les meilleures conditions possibles donc je ne je redis j'ai des doutes mais je crois qu'il faut prendre monsieur erdogan au mot c'est sous la pression de la grève de la faim et de l'émotion que cela a suscité en turquie je le redis j'étais sur place et j'ai vu les télévisions la façon dont les télévisions turques traitaient le problème au moment même où monsieur erdogan était sur le sol européen notamment en allemagne pour dire qu'il n'y avait pas de grève de la faim il suffisait de regarder la télévision y compris la télévision officielle turque pour se rendre compte que elles étaient bien là puisque les médias turcs traitaient de ce problème et le ministre de la justice à ce moment là avait dit lui-même au même moment dit qu'il avait 700 prisonniers kurde en grève de la faim donc il faut cette grève de la faim si elle a été utile à ça tant mieux l'important c'est que le processus soit engagé et il faut tout faire pour qu'il réussisse c'est la seule façon de ramener la paix dans toute cette dans toute cette zone le peuple kurde et depuis plus d'un siècle pour plus d'un siècle environ un siècle puisque ça remonte au lendemain de la première guerre mondiale rogné dans ses droits nous devons les accompagner et nous devons tout fait à tout faire pour qu'ils puissent vivre dans la dignité y compris dans le respect de la démocratie parce que moi je suis élue je trouve intolérable que les élus que se sont donnés les kurdes dans la partie kurde de turquie soit systématiquement ou quasi systématiquement emprisonné au motif de soi-disant complicité avec le terrorisme une des démocrates quels qu'ils soient ne peuvent pas supporter ça j'ai noté que l'union européenne dans son dernier rapport a été un peu plus sévère qu'elle ne l'a été parce le passé sur l'ensemble de ces questions y compris sur le fonctionnement de la justice turque donc nous devons accompagner et accompagner ce ce mouvement nous devons faire entendre les revendications du peuple kurde et faire en sorte que l'on cesse de de les traités de terroristes dans les mesures symboliques dans les mesures symboliques que pourrait prendre l'union européenne on pourrait nous nous demandons que le pkk soit sorti de la liste des organisations terroristes parce que c'est un des symboles là aussi pour que nous puissions avancer dans ce processus de paix jusqu'à il ya quatre cinq ans le parlement européen considéré en fait condamner les actions terroristes du pkk elle disait ainsi mais depuis quatre cinq ans justement le parlement européen aussi qualifie le pkk comme une organisation terroriste pas avant je ne sais pas ce qui se passait il y a quatre ou cinq ans j'ai été élue en 2009 c'est vrai et rapporteur c'est madame riaoumen retin qui est en fait par contre considérée partisanale très partisanale comme par les kurdes je parlais kurde par les kurdes elle est parti partisane partisanale elle prend partie de akp ou autre j'ai été frappé en allant dans la partie kurde de turquie par les réflexions que m'ont fait les gens que j'ai croisé dans la rue à plusieurs reprises me disait pourquoi les institutions européennes nous ont abandonné pourquoi les peuples européens nous ont abandonné donc je crois qu'une des batailles qu'il faut mener aujourd'hui c'est de mieux faire connaître les revendications du peuple kurde parce que c'est vrai que depuis quelques années elles sont elles ne sont pas traitées correctement y compris par les médias la plupart des médias étrangers il suffit de faire une recherche pour un sur internet pour voir qu'il y a très très peu d'informations donc je pense qu'il faut mener une campagne d'opinion publique pour faire connaître mieux faire connaître cette nous diffusons en france en ce moment avec mes amis politiques un film qui s'appelle escourdim que nous allons dédier à rochebin parce que rochebin apparaît dans ce film c'est un outil pour mieux faire connaître ce combat et je voudrais encore rendre hommage à ces trois femmes et alors alors militantisme et je ne les oublierai jamais merci merci madame marie christine verger d'avoir participé à notre émission merci à vous tamâchevane l'éja am hâton d'auya programme de menin hâchida değerli izleyiciler biz programımızın sonuna geldik haftaya başka bir konu başka bir konuk ile buluşmak dileğiyle abonnez-vous à tous et voilà